On n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, on l'installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition, tel que la loi, qui n'a pas été votée par moi, mais par le Parlement. Et je peux remarquer que la loi a été votée à l'unanimité et à l'opposition de la Mouance. Donc ce n'est pas ma généalité, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc l'installer dans ce rôle de chef de l'opposition. Il a été ministre, le premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie et de la vie de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je vais voyager, je vais l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'il prend des relations avec des pays. Une occasion que le chef de file de l'opposition a saisie pour évoquer les questions économiques, politiques et sociales. D'accord à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Notamment la réduction de la TBA sur les garées de première nécessité. Et l'engagement des projets d'infrastructures pour booster un peu la croissance. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale. Et nous avons très souvent réussi à planir nos divergences. A planir les divergences politiques entre les deux ténors et améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens guinéens sont les engagements pris par le président Alpha Condé et Selundalen Diallo, porte-parole de l'opposition.